Comme vous voyez, le voilet est assis ici. Bonjour à tous, je suis avec Yako Sissé, le président de l'organisation UFIM, Union Fraternelle des Ivoiriens au Maroc. On est en train de se promener un peu, on a vu un jeune qui est assis là-bas. On va descendre pour lui demander pourquoi est-ce qu'il est assis là. Parce qu'apparemment, j'ai l'impression qu'il a un problème. Voilà, donc on va descendre de la voiture. Ah non, Yako, non. Ah non, par contre. Comme vous voyez, le voilet est assis ici. Bonjour. Oui, comment tu vas ? Oui, ça va. Ça va, pourquoi tu es assis ici seul ? Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis perdu. Tu es perdu ? Tu es perdu, pourquoi ? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, énormément de choses. Vas-y, explique. Oui, bon, je suis venu ici au Maroc. Je suis venu ici au Maroc parce que je voulais faire ce qu'on appelle le boza. C'est quoi le boza ? Le boza, en fait, c'est un terme qui veut dire traverser pour aller en Europe, pour aller pour une meilleure vie, pour aller faire quelque chose. De venir essayer de traverser la Méditerranée. Donc, depuis que je suis arrivé au Maroc, j'ai, voilà, j'avais déjà un passeur, un contact. Depuis la Côte d'Ivoire même déjà qu'on a commencé à coordonner en quelque sorte, pour que je puisse arriver ici jusqu'au Maroc. Mais depuis que je suis arrivé au Maroc, voilà, on a essayé, on est parti, voilà, dans les programmes. On est parti dans les programmes et tout. Maintenant, les programmes ne se sont pas bien passés. Il y a plusieurs programmes qu'on a essayé. Ils te font sortir dans des programmes, tu ne comprends pas. Vous allez simplement au désert, vous allez rester là-bas longtemps. Rien ne se passe. Un jour, deux jours, souvent même vous allez faire une semaine où vous ne vous lavez pas. Souvent, vous avez des problèmes d'eau. Vous êtes obligé de boire de l'eau, vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a poussé en fait à quitter la Côte d'Ivoire ? Tu viens de d'où exactement ? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc tu viens de la Côte d'Ivoire ? C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait décider de quitter le pays comme ça ? C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. On voit que les gens qui vont en Europe, ils viennent, ils montrent que là-bas, ceux qui sont là-bas déjà, ils te font savoir que là-bas, tu vas là-bas, tu auras une meilleure vie, il y a de meilleures opportunités, que tu vas réussir là-bas plus facilement qu'en Afrique, que chez nous ici. Donc c'est pourquoi nous aussi, on essaie de tenter notre chance. Mais comme on a essayé souvent aussi, la voie légale, ça ne marche pas, donc on passe sur la voie. On sait que c'est compliqué, mais on prend le risque. Mais tu as un diplôme quand même ? Oui, j'ai un diplôme en licence, licence 3. Oui, j'ai une licence 3, oui. Et pourquoi ne pas avoir pensé peut-être à travailler au pays, au lieu de risquer ta vie à traverser le désert, la mer et ainsi de suite ? Est-ce que tu savais en fait dans quoi tu te lançais ? Bon, en fait, tu ne peux pas tout savoir, non. Tu ne peux pas tout savoir, franchement. Nous, on nous fait savoir que tu vas partir, arriver là-bas seulement. L'important, c'est que tu dois mettre dans ta tête, c'est qu'arriver là-bas, tu vas, ce sera une meilleure vie pour toi, quoi. Donc, c'est vrai, on te dit que tu vas souffrir un peu, mais ce qu'on va voir, la souffrance qu'on va voir, là, franchement. Lève-toi, 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 s'il te plaît. En fait, il y a un truc que je n'ai pas compris. Combien est-ce que vous avez payé pour ? On peut payer jusqu'à 3 500 euros. Moi, en tout cas, ce que je fais, c'est quoi ? Bon, la plupart d'entre nous, on fait des garanties. Certains ne font pas, ils viennent sur moi, ils donnent de l'argent. Moi, j'ai fait une garantie, j'ai donné une avance. Voilà, j'ai donné une avance à mon passeur. Maintenant, l'autre, c'est après que je sois passé, quoi. C'est comme ça, ça fonctionne ici. Et donc, dans quel coup tu es resté au Maroc ? Tu as essayé de passer la Méditerranée ou pas ? J'ai essayé de passer, j'ai essayé plusieurs fois. Tu sais, on t'envoie dans le désert, c'est ça. Comme je disais, il vous envoie dans des programmes, ça... Qui n'aboutissent pas. Alors qu'ils savent très bien que ce programme-là, c'est pas comme si... Ils vont vous faire travailler, c'est bon, seulement pour manger votre argent de taxi-mafia. Comme on appelle ça, taxi-mafia. Bon, ce sont des taxis, des véhicules qu'ils utilisent ici pour vous envoyer dans le désert, quoi. Là, nous, on était à Kimis, il y a une commune, je ne sais pas, d'Agati, là, c'est pas loin. C'est là-bas, nous, on était dans une maison, là. Quand il y a un programme, on vous fait sortie. Et puis, vous allez maintenant, voilà, on vous envoie au désert, va être en temps, là, il va être souvent même Tarfaya. Arrivez là-bas, vous allez rester, voilà, un jour, deux jours, trois jours. Et mon tour, mais le programme qu'on va faire sortie, là, c'est... On vous donne à manger au moins pendant ces deux, trois jours. Non, vous achetez votre nourriture. Vous travaillez, votre nourriture, c'est vous-même qui prenez ça en charge. Payez votre transport, des taxis-mafia. Après, si ça ne se passe pas bien, c'est vous encore qu'il devait payer pour vous retourner. Si vous n'avez pas eu la chance, la police, ça vous prend. Donc, en fait, ils te déposent là-bas. Toi, tu arrives sur place. Écoutez bien, après ce que j'ai entendu, tu arrives sur place. On te fait attendre deux, trois jours. Genre, ils vont venir te récupérer pour partir. Et du coup, il n'y a personne qui vient. Tu es obligé de payer toi-même ton transport pour retourner là où tu étais avec eux. Pour qu'encore deux, trois jours plus tard, qu'ils te ramènent encore sur la même place. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. C'est comme ça. Mais est-ce que tu as essayé, vous avez essayé quand même, néanmoins, de passer la Méditerranée ? Tu as été en mer ? Oui, j'ai été en mer une fois. Et tous les programmes qu'on a essayé, j'ai été en mer une fois. Et c'était l'une de mes pises expériences. J'ai jamais eu peur de ne pas vivre comme ça. Ça fait peur à ce point ? Ça fait très peu, très peu. L'eau, ça fait peur. Franchement, c'est pas quelque chose que j'ai envie de conseiller. Parce que quand le bateau commence, quand le Zodia commence à trembler, à chavirer, quand il y a un problème sur le vent, avec les vagues, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien pour ne voyager, il n'y a personne. C'est comme si vous avez fait ça ? C'est dans la nuit. Vous allez partir, peut-être, vers une heure, deux heures, où ils vont venir vous chercher, vous allez partir maintenant monter dans le Zodiaque, et puis vous allez, vous allez partir. Souvent, c'est qu'il y a des problèmes avec le Zodiaque lui-même. Bon, nous, on n'a pas eu de problème en tant que tel au départ, avec le moteur du Zodiaque. Au départ, ils ont allumé, on a traversé la première vague, deuxième vague, ça s'est coupé. Donc le capitaine, il a rallumé encore, lui aussi, il fait le puzzle avec nous. Donc lui aussi, il y cherche à passer. Exact. Mais moi, je ne sais pas comment ça se passe. Franchement, j'ai essayé de comprendre avec les capitaines. Moi, ce que j'ai appris, apparemment, d'autres vont, ils reviennent, ou je ne sais pas comment, mais à chaque fois, les passeurs arrivent à toujours trouver des capitaines. Ceux qui maîtrisent même le bateau, d'autres ne maîtrisent pas. Voilà. Donc, quand on a passé la première vague, deuxième vague, ça s'est coupé. Après, il a pu rallumer, et on est parti jusqu'à... Dans les mêmes, on arrivait dans l'eau internationale et tout, et après, là-bas, encore, ça s'est coupé. Vous étiez assez loin de la côte ? Oui, assez loin. Assez loin. Et puis là, l'arrivée là-bas, ça s'est complètement coupé. Le truc ne marche pas, on n'avance pas, on ne recrute pas, et on est bloqué là. Vous étiez combien ? On était... on peut évaloir la cinquantaine comme ça. Cinquante personnes ? Oui. Les Zodiacs, en moyenne, c'est cinquante personnes qu'il faut. Risquer sa vie avec cinquante personnes pour passer la Méditerranée, pour arriver à Benguet en Europe. Mais tes parents ne t'ont pas conseillé par contre par rapport à tout ça ? Tu ne t'en pas dit non, ne le fais pas, ou bien tu les as fait ça à l'heure, insu ? Bon, avec mes parents, on a parlé, on a parlé, je leur ai dit que c'est ce que je veux faire. Ce que tu voulais ? Avec mes parents, je leur ai dit, certains ne disent pas à leurs parents, mais moi, par contre, on a parlé avec mes parents. Ils savaient déjà ce que je venais faire, à quel point ça allait être compliqué. Ils n'ont pas essayé de te dire non, attends ? Ils m'ont fait savoir seulement que c'était difficile, ils m'ont fait savoir que c'était difficile, que si c'est vraiment ce que tu veux, nous, on ne va pas t'empêcher. C'est ce qu'on te fait savoir, on te fait, on était assis, on a parlé plusieurs fois. En fait, moi-ci, c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, ils m'ont dit, ok, c'est ce que je veux faire, je veux partir en Europe pour l'espoir d'une meilleure vie. Ils n'ont pas essayé de te convaincre, par exemple, de ne pas y aller, de rester faire quelque chose ici, avec cette somme d'argent que vous allez payer pour faire tout ce trajet aussi dangereux que ça l'est ? Non. Non ? Ils ne m'ont pas parlé de notre projet ou autre. Donc ils ont juste financé en fait ? Oui, ils ont juste financé. Ils ont juste financé. Et maintenant, qu'en est-il ? Après que tu as essayé de passer, tout ça, bon, où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Pendant même la traversée, il y a eu déjà un problème avec le Zodiac. Parce que le Zodiac a commencé à avoir des problèmes. Quand le moteur s'est éteint, après on s'est aperçu qu'il y a du loup qui commençait à rentrer dans le Zodiac. Oui, ça a commencé à rentrer dans l'eau, quoi. À s'enfoncer. À s'enfoncer également, voilà, c'est ça. Maintenant, on a commencé à avoir peur, tout le monde a commencé à paniquer. Et on ne sait pas comment, d'où ils sont venus, par quel miracle, Dieu a fait venir la marine marocaine, pour qu'ils puissent, voilà, nous faire sortir de ça. Par miracle, ils étaient là, ils sont arrivés, ils ont pu nous secourir. Ils vont vous envoyer dans des endroits très réculés. Après, là-bas, encore, vous devez appeler, trouver de l'argent, pouvoir revenir. Certains, même, sont obligés de travailler, ou on les deux bosse, sont obligés de travailler un jour, deux jours. Souvent, même, d'autres n'ont pas de travail, ils sont obligés de rester là-bas une semaine avant de revenir encore où on habite. C'était quoi ? Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à tout ça ? Normalement, j'ai dit que non, franchement, ma prière, c'était si Dieu me fait sortir de là, franchement, moi, c'est bon, moi, j'arrête ça, je vais faire autre chose, même pas risquer ma vie comme ça, franchement. Tu pourrais conseiller quelqu'un de faire ça, d'essayer ? Non, c'est pas quelque chose que je peux conseiller à quelqu'un, franchement. Ça vaut le coup, en fait, de payer 3 000 et quelques euros pour passer quelque chose où tu risques de... Une activité, tu peux faire une activité avec cet argent-là, plutôt que de chercher à aller traverser la mer. Tu vas payer et aller encore souffrir en Europe, comme on voit bien des cas. Franchement, on ne peut pas conseiller ça. Maintenant, concernant ta famille, qu'est-ce qu'ils disent ? Tu as essayé de rentrer en contact avec eux, leur dire que tu n'as pas pu passer, que là, tu es bloqué au Maroc, tu n'as pas d'endroit où aller s'ils peuvent t'aider à financer. Tu as dit que tu veux rester, c'est ça ? Oui, ce que je veux faire, c'est rester ici. Bon, rester ici et obtenir la carte de séjour pour pouvoir travailler. Parce que depuis que je suis arrivé au Maroc, j'ai essayé de postuler pour voir comment ça fonctionne. Mais depuis que je postule, quand je postule, quelques temps après, on me rappelle pour me demander est-ce que j'ai une carte de séjour pour pouvoir travailler. Je vois que mon profil est intéressant, ça les intéresse. Donc, j'ai vu une opportunité de pouvoir travailler. Même les entreprises qui sont à distance, qui sont dans d'autres pays, me demandent de travailler, mais ils me demandent aussi un ordinateur pour pouvoir le faire. C'est le métier de conseiller client et tout. Donc, est-ce que là, on pourrait adresser un message à ta famille, à ton père, à ta mère, de bien vouloir entrer en contact avec nous pour essayer de te, comment on dit chez nous, en Ivoirien, de tout Soutra. C'est ça, non ? C'est ça. Il m'envoyait un peu de Djè, il va pouvoir au moins faire ses... Il va t'inquiéter pour avoir ses papiers. Maintenant, je sais qu'on a Yaku Sissi qui est là. Je vais le laisser parler tout de suite pour qu'il nous dise quelles sont les étapes par lesquelles tu dois passer pour avoir ta carte de séjour. C'est ça, Yaku. Je remercie le roi Sissi, qui est du Lassis, pour la caisse charrue qu'il fait pour, surtout, les sous-sahiriennes au Maroc. Et voilà. Comme je l'ai dit, c'est que je pense... Moi, je commence des centres d'appel qui ne demandent pas carte de séjour. Je pense qu'on va commencer par ça d'abord. Et puis, après, quand il va commencer à s'intégrer, intégrer un peu, tu vois, là-bas, c'est comme un... C'est un centre d'appel européen. C'est un centre d'appel vraiment où on paye mieux. Là-bas, tu peux avoir le salaire, peut-être, un maximum de 10 000 dirhams. 10 000 dirhams, ça fait 600 000. Maintenant, ceux qui ne demandent pas carte de séjour, tu peux avoir au moins, à la rigueur, 350 000 ou 400 000. Il faudrait qu'aussi, dans une sensibilisation, ça demande... Ça demande moins de déplacement. Voilà. J'ai fait du bénévoleur. Et si c'est vraiment ce qui est le cas, il n'est pas... C'est pas la seule personne. Voilà. Il y en a plein ici, plein comme ça, qui viennent et marguer même, il y a des gens qui peuvent mettre dans l'eau devant eux. Et ils sont comme remis devant des réguliers. Parce qu'il n'y a pas les personnes qui ne peuvent pas les parler. Moi, je peux dire, bon, dans mon ONG, j'ai le soutien des autorités qui sont au niveau d'Abidjan, financièrement, en fait. Et puis, pas à tous. Et j'ai aussi l'aide des autorités marocaines. Voilà. Parce qu'il y a des associations des femmes. Quand c'est là, c'est le cas, tu vas les voir. Et ils prennent ça en charge. Vu qu'ici, la médecine aussi, vraiment... C'est vraiment dit, tout ça, les Marocains sont très bien organisés. Moi, je ne sais pas pourquoi on va aller chez moi en Europe. Parce qu'il y a tout en Afrique. Il y a tout en Afrique. L'Europe, je peux dire que même... Moi, je vois des Espagnols qui viennent travailler au Maroc. Les maisons qui coûtent 2 500 euros en Europe, tu peux la voir ici à 500 euros. Il y a tout en Afrique. Donc, tout ça ici, tu dois faire tout ça dans ta poche. Il faut l'aide des autorités. Parce que le travail que nous faisons, c'est une bénéfice-là. C'est une aide pour eux. Vraiment, j'ai remis sur le roi sa majestie. Que du racisme. Non, moi, en fait, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport au jeune homme, qu'est-ce qu'on va faire pour lui ? Bon, dès maintenant, je vais appeler le centre d'appel, là, pour pouvoir... Trouver un travail. Un travail à faire. Et puis, en même temps, vu qu'il n'est pas d'ici, il est en Zoukou à Agadi. Agadi, c'est comme ici, Abidjan-Kourgo. Bon. Il a trouvé un coin, un coin de colocation, pour pouvoir le mettre avec une personne. Et tout ça, ça demande de l'argent. Vu qu'il est Agadi. Et vraiment, Agadi, c'est un coin, vraiment. C'est là-bas même, il y a le vac. Ce que moi, en fait, je souhaiterais, c'est que les parents de ce jeune homme essaient de rentrer en contact avec lui. Ils peuvent même rentrer en contact avec moi via ma page, parce que moi, j'ai son contact, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour au moins l'aider à avoir un logement. Déjà, nous, ce qu'on veut faire, c'est porter la voix, pour que ce jeune homme puisse avoir accès à des gens qui puissent l'aider directement ici, qui sont financièrement capables d'eux. Donc, si ses parents, sa mère, son père, son oncle, son cousin, quelqu'un de la famille voit cette vidéo, s'il vous plaît, veuillez rentrer en contact avec moi, pour qu'on puisse aider ce jeune à s'installer comme il faut, sans pour autant avoir à passer par toutes ces difficultés. Et je lui laisserai la dernière parole, parce qu'il va donner comme conseil à ces personnes-là qui veulent aussi faire la même chose que lui. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aujourd'hui, à tous ces jeunes, africains en général, parce qu'on ne parle pas seulement des Ivoiriens, on parle des Africains. De ça comme toi ? Non. De ne surtout pas le faire. De ne pas, d'arrêter de chercher à faire le boza, d'arrêter de chercher à aller en Europe, parce qu'on voit plusieurs personnes qui en souffrent, et certains même en perdent la vie. Pourquoi perdre la vie ? Pourquoi perdre la vie si tu peux rester chez toi, te faire... Un petit business. Un petit business, construis quelque chose, voir tes parents, voir le sourire, grandir avec tes enfants et tes petits-enfants. D'autres sont obligés. Moi, j'ai vu beaucoup d'histoires ici, j'ai écouté beaucoup d'histoires, j'ai vu des personnes ici qui sont là, qui souffrent, qui eux-mêmes n'ont rien à manger, alors qu'ils ont des enfants... À nourrir là-bas. ...qui ont des femmes. Oui, à nourrir, bien sûr. En Côte d'Ivoire. En effet, plusieurs personnes le font, ils sont là, alors que les enfants sont là-bas, donc ce sont les parents, les familles qui sont obligés de les prendre en charge. Après, quand ils savent plus quoi faire, ils sont bloqués, d'autres même deviennent fous, on en voit. D'autres deviennent fous. Pourquoi prendre le risque de, soit, mourir, de ne rien accomplir de ta vie ? Il y a tellement de choses que tu peux faire. Moi, je suis coupable, je suis responsable, je sais que j'ai pris une mauvaise décision. Ce sont, bon, je l'ai dit, les circonstances, mais on peut prévenir cela. Il faut arrêter de penser au Bosa, c'est quelque chose qu'il faut bannir de ses pensées, franchement. Il faut penser à des choses meilleures, des choses qui sont... Il faut construire quelque chose pour sa communauté, penser à construire quelque chose chez soi, en Côte d'Ivoire, demander du financement. C'est vrai que c'est difficile, mais vous pouvez faire cela dans d'autres pays d'Afrique, plutôt que d'aller en Europe, chercher plutôt à développer l'Afrique, plutôt que de développer l'Europe. Parce qu'on va chercher à aller en Europe, on va chercher à avoir des papiers européens, après, pourquoi ? Pour devenir européen. Mais après, tu peux rester chez toi, chercher à construire quelque chose, aider ceux qui veulent... Si tu sais que toi, tu n'es pas un leader, tu peux chercher des leaders, aller apporter ton aide, ton soutien, comme cela, eux aussi, ils vont pouvoir, voilà, compter sur toi, et vous allez ensemble créer des situations, des opportunités pour les autres jeunes. Donc voilà, vous avez entendu son parcours. Il a failli perdre la vie en faisant le boza. Ils ont payé des milliers d'euros pour qu'il puisse passer. Aujourd'hui, il est là, à Casa, mais il vit à Gadir et j'ai eu la chance de l'accoster avec vous tout de suite. Donc, la famille, s'il vous plaît, comme je l'ai dit, essayez de rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse aider votre fils, votre cousin, à s'en sortir, à pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, il a décidé de laisser tomber tout ce qui est boza, c'est ça ? Il veut rester au Maroc, il a aimé la ville, il a aimé le pays, il veut y vivre. Aidez-le, s'il vous plaît. Et puis, merci vraiment d'avoir eu confiance et d'avoir ouvert ton cœur et nous dire ce que tu as vécu. Ce n'est pas évident pour toi. Mais je compte sur vous aussi, à tous les followers qui sont prêts à vouloir aider. Tu te prénommes comment ? Amadou. Voilà, à aider Amadou, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Merci. Merci.